La dépression et le burn-out appartiennent à une catégorie plus vaste de troubles, dits de troubles mentaux. Il s'agit de maladies qui, dans certains cas, peuvent se développer au contact d'un environnement professionnel délétère. On retrouve ainsi au nombre de pathologies de type syndrome anxio-dépressif, épuisement professionnel, stress post-traumatique et bien évidemment dépression. Elles n'appartiennent pas au tableau de la sécurité sociale et nécessitent donc que le fonctionnaire rapporte la preuve du lien direct et certain avec le contexte professionnel. Ce dernier devra dans un premier temps démontrer la réalité de sa pathologie. L'imputabilité au service va peut-être être plus compliquée à démontrer. Dans un tel cas, le recours à un médecin expert psychiatre s'avère particulièrement utile. Le médecin expert identifiera alors le contexte professionnel et ses répercussions sur l'état de santé. Il donnera son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie. De manière classique, le fonctionnaire devra remettre un formulaire de demande d'imputabilité au service de sa pathologie fourni par son employeur, auquel il annexera un certain nombre de documents, et notamment un certificat médical détaillé précisant bien le type de pathologie ainsi que le lien suspecté avec l'origine professionnelle de la maladie. Après avoir remis ce dossier, l'employeur saisira alors la commission de réforme qui émettra un avis et le cas échéant avant de le faire désignera un médecin pour procéder à un examen médical. La décision finale appartiendra à l'employeur public et reconnaîtra ou non le caractère professionnel de la pathologie. Il existe deux séries de cas où l'administration sera fondée à refuser de reconnaître imputable au service de la pathologie. La première concerne la situation du fonctionnaire qui a déjà été victime d'une pathologie de cet ordre, en dehors du contexte professionnel. Malheureusement, dans ce cas, il est considéré que c'est le premier épisode qui est à l'origine du nouvel épisode dépressif de l'agent. L'administration pourra également refuser une telle reconnaissance quand c'est le comportement du fonctionnaire qui est à l'origine exclusive de sa maladie. Ce dernier cas de figure est une nouveauté jurisprudentielle. À ce jour, il n'y a aucun recul sur les situations pouvant concrètement aboutir à un refus de prise en charge. Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas de figure, n'hésitez pas à prendre contact avec votre délégation locale de l'autonome de solidarité laïque. Elle vous apportera tout le soutien nécessaire pour surmonter une telle difficulté. Et le cas échéant examinera votre dossier pour vous orienter vers un avocat-conseil qui mènera les actions nécessaires pour faire reconnaître l'imputabilité au service de votre maladie.